Bonsoir, je me joins aux remerciements qui ont été formulés auparavant sur l'accueil. C'est toujours un plaisir de venir en Italie discuter avec les camarades italiens de nos réalités respectives. J'arrive avec quelques camarades de l'ouest de la France, vous connaissez tous Sainte-Soline. On arrive de l'ouest de la France où en 2021 a été créé un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre et qui avait pour but de mener des campagnes d'action sous la forme de blocage, d'occupation, de désarmement contre les projets d'accaparement des terres et d'artificialisation des sols. La spécificité de notre mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est basé sur un principe de composition organique et qui rassemble encore aujourd'hui des jeunes militants pour le climat, des habitants de territoires en lutte, des autonomes et des paysans et des paysannes. C'est un mouvement qui, là récemment, compte maintenant à plus de 150 comités locaux puisque vous savez qu'en mars dernier, il y a eu une tentative ou une annonce de dissolution et en réaction à cette dissolution, des centaines, des milliers de personnes se sont montrées comme soutenant les soulèvements de la terre et ont constitué des comités locaux, des comités de base. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les soulèvements de la terre est un mouvement écologiste et paysan de base ou partant de la base. Et c'est pour ça que, suite à la proposition des camarades de discuter de cette hypothèse d'une transition écologiste depuis le bas, on peut dire que nous, nous sommes un mouvement écologiste depuis le bas, mais nous ne nous reconnaissons pas du tout dans l'idée ou l'hypothèse d'une transition écologiste et au contraire, nous sommes plutôt un mouvement écologiste sans transition. C'est une hypothèse qui a été formulée dès 2020 par une composante qui est devenue initiatrice de la dynamique, qui est désobéissance écolo Paris et qui était une des composantes qui a beaucoup animé les grèves scolaires, les Fridays for Future, l'équivalent des Fridays for Future, à Paris dès 2018. Et en 2020, ils ont publié un opuscule, un petit livre qui s'appelle Écologie sans transition, où ils déconstruisent la transition écologiste et décryptent un peu en quoi c'est un levier de gouvernement. Et c'est en ça que, je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail, mais l'idée, c'est bien que la transition écologique, c'est un dispositif de gouvernement. C'est-à-dire que face à cette situation anxiogène, pour pas mal d'entre nous, au manque d'eau, au manque d'hydrocarbures, à la peur de la guerre civile, qui est agitée comme un spectre lié à l'effondrement de nos sociétés, lié à la crise climatique, l'État et la raison d'État proposent un plan, une rationalité planificatrice qu'ils nomment la transition écologique. Et évidemment qu'on pourrait dire que ça, c'est uniquement parce que c'est une volonté de l'État de maintenir le contrôle sur la population, que c'est un discours de gouvernement, un discours d'État, étatique, mais il nous semble que cette notion de transition écologique est déjà trop chargée culturellement et relève vraiment d'un imaginaire gestionnaire. C'est-à-dire que, qu'on le prenne d'en haut ou depuis le bas, la transition écologique reconduit toujours à un imaginaire gestionnaire, à une rationalité planificatrice, qui laisse peu de place pour d'autres imaginaires, et notamment celui qu'on porte avec les soulèvements de la Terre. Je dirais que, lié à ça, c'est que la transition écologique, en termes de paradigme gestionnaire, relevant du paradigme gestionnaire, est quelque chose sur lequel nous n'avons pas prise. C'est-à-dire que, pour mener une transition écologique, ça implique de s'attaquer à des problèmes globaux, notamment, on le voit très bien dans les questions des énergies fossiles, et, donc, d'être amené à co-construire, à coopérer, ou, en tout cas, entretenir des discussions et un dialogue avec un certain nombre d'acteurs, notamment les multinationales, les élus, qui sont eux-mêmes les responsables de cette crise. Et donc, pour nous, on ne voit pas comment, depuis, on pourrait mener une transition écologique depuis le bas sans être ramené à cet imaginaire gestionnaire, sans être ramené au fait de coopérer avec les responsables du désastre. Et c'est pour ça qu'on pense plutôt qu'il faut mener une écologie depuis le bas, mais sous la forme d'une écologie sans transition, et que pratiquer une écologie sans transition, ça veut dire, ça consiste à interrompre dès maintenant les projets destructeurs de l'économie, et surtout, dans un même geste, composer les mondes dans lesquels nous voulons vivre. Et c'est bien ça, c'est tenir ensemble cette double exigence, à la fois interrompre dès maintenant, car il y a urgence, ces projets destructeurs de l'économie, et composer des communautés de résistance ou des mondes, nous semble relever de l'ambition, c'est aujourd'hui l'ambition des soulèvements de la Terre. Pour faire ça, l'entrée qu'on a choisie, comme je le disais au début, c'est la question foncière, c'est-à-dire la question du partage des terres. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a un contexte très spécifique en France où, dans les dix prochaines années, la moitié des terres agricoles vont changer de main et vont sans doute aller soit à l'artificialisation, c'est-à-dire la bétonisation, soit à l'accaparement, c'est-à-dire à l'agrandissement de fermes et donc à des sociétés de plus en plus grandes et qui ont un plus grand contrôle sur la filière alimentaire. Et donc, déjà, il y a cette réalité et que, lié à ça, il nous semblait que, pour tenir ensemble ce même geste, il était plus... on voulait tenter cette hypothèse de repartir de quelque chose sur lequel nous avons prise. C'est-à-dire que, par exemple, les énergies fossiles, c'est évidemment condamnable, c'est évidemment une cible logique et un enjeu stratégique de fonctionnement et de restructuration du capital, mais il nous semblait que, si on s'attaquait à l'énergie fossile d'emblée, c'est quelque chose sur lequel, souvent, nous n'avons pas prise. Ou, du moins, il faut forcément passer par ce travail de lobbying, de rapports de force et, finalement, de coopération avec un certain nombre d'élus, d'États ou de multinationales. Alors qu'en partant de la question foncière et la question des terres, c'est quelque chose qui fait que nous partons déjà d'une expérience commune, d'une réalité commune sur laquelle nous avons prise. C'est là où nous vivons, c'est là où nous habitons et c'est là où nous pouvons créer plus facilement ces liens à la fois avec notre environnement et avec les différentes formes de vie qui habitent aussi ce territoire. Et donc, dans l'idée de tenir ce double geste, vous voyez que il y a plus de possibilités, ça ouvre davantage de possibilités et ça empuissante davantage, selon nous, de repartir d'emblée de la question foncière, de la question des terres. Aussi parce que la question foncière, en partant de là, nous permettait de faire converger différentes questions auxquelles il nous semble important et structurante aujourd'hui, à la fois évidemment la question écologiste, la bétonisation des sols, mais aussi l'accaparement des terres et l'accaparement des terres comme un dispositif stratégique ou une logique stratégique et structurante du capital aujourd'hui, notamment dans le fait de contrôler ou non nos moyens de subsistance, nos moyens matériels de subsistance. Et un camarade disait il n'y a de société capitaliste aujourd'hui, il n'y a de société capitaliste que parce que les masses sont sans terre. Tant que les masses seront sans terre, il n'y aura pas d'autonomie politique. Tant qu'on sera privé de nos moyens matériels de subsistance, on ne pourra pas accéder à des formes d'autonomie politique. Et c'est pour ça que nous pensons qu'un des premiers gestes à réaliser, un des premiers points d'appui pour penser une transformation, c'est de repartir des prises de terres, des occupations des terres et de transformer nos pratiques et nos stratégies et de partir, de développer et d'élaborer nos stratégies depuis cette question-là. C'est aussi une question qui, évidemment, met en avant un des points, un des piliers du capital, à savoir l'exploitation des sols et des sous-sols et donc toute la dimension coloniale du capital qui, forcément, s'est développée par l'accumulation primitive et notamment par cette dynamique coloniale qu'il a menée ces derniers siècles et qui, en partant de là, nous permet aussi de créer un point commun avec des mondes différents et des mondes non-occidentaux. Donc, c'est bien en partant de cette question-là que de la question foncière et de la problématique foncière qu'on cherche à trouver un angle d'attaque qui permet de réévaluer ou de repenser nos stratégies à l'aune de cette question pour enrayer la restructuration capitaliste. Évidemment, en faisant ça et en faisant du même coup créant des communautés de résistance et en composant des mondes, on est aujourd'hui la cible de la répression dans cette diversité, dans cette tentative, notamment à travers le caractère impactant des actions qu'on a menées non seulement sur la Farge mais contre les méga-bassines qui sont des projets on voit bien structurants et stratégiques. Ce sont des cibles des dispositifs stratégiques de cette restructuration de l'agriculture aujourd'hui qui tentent de se transformer et de s'adapter au réchauffement climatique. en s'attaquant à ces cibles logiques et dans le même coup en essayant de créer un espace de composition on a été ces derniers mois la cible d'une répression et notamment d'une tentative de dissolution dont sans doute vous avez entendu parler qui aujourd'hui commence à montrer ses limites puisque le mois dernier le Conseil d'Etat c'est-à-dire la plus haute juridiction en France a désavoué le gouvernement en suspendant le décret de dissolution pris par le gouvernement ce qui est intéressant non pas simplement de dissolution parce qu'en réalité ça c'était plutôt un honneur d'être dissous mais était intéressant dans les raisons pour lesquelles il l'a fait puisque le Conseil d'Etat reconnaissait qu'en menant nos actions c'était pas des actions violentes à l'égard de personnes mais des actions de désobéissance civile de désarmement qui avaient une portée stratégique que le Conseil d'Etat a été obligé de reconnaître et donc ça c'était une actualité assez intéressante qui va nous permettre de poursuivre nos actions dans les mois prochains de continuer nos mobilisations contre les bassines contre le TAV contre les projets autoroutiers à ceci près qu'on va réussir à s'adapter aussi à la vague répressive parce que vous savez qu'en juin dernier il y a eu deux vagues répressives où il y a eu plus d'une trentaine de camarades qui ont été arrêtés et l'autre pan de répression et je le dis aujourd'hui parce que c'est une actualité brûlante c'est que neuf de nos camarades passaient en procès aujourd'hui dans l'ouest de la France dans une ville qui s'appelle New York qui est au coeur de la bataille contre les méga-bassines et sur ces neuf personnes il y en a huit qui sont des représentants de syndicats et de collectifs qui sont en première ligne sur le combat des bassines il y a notamment les représentants de la CGT de Solidaires de la Confédération Paysanne des Souléments de la Terre et de Bassines qui passent aujourd'hui même en procès pour l'organisation de la manifestation de Sainte-Souléne en mars dernier donc on ne connait pas encore l'issue de ce procès mais en tout cas ça dit bien que cette stratégie que nous menons depuis maintenant trois ans en partant de la question foncière est venue bouleverser le rapport de force écologiste en France et nous donne des signes ou le message que nous allons continuer dans ce sens là dans les mois qui viennent merci merci